Qu'est-ce qu'on pense de la distension sociale ? Je voulais dire que tout le monde reste chez lui. Est-ce que vraiment c'est efficace ? Est-ce que vraiment il faut le continuer, le confinement ? Est-ce qu'il faut continuer le confinement maintenant, statistiquement parlant ? Oui, d'accord. J'enregistre votre question, je vais y répondre autant que possible. Je vais finir simplement, c'est une question qui revient toujours et ça a fait l'objet d'énormément de débats parce que ça pose de gros problèmes dans certains pays, comme tu l'imagines, de déclencher le confinement parce qu'il faut pouvoir s'isoler, il faut avoir les moyens de rester chez soi et il y a aussi des questions de salubrité. Peut-être que tu peux répondre globalement à tout cela dès maintenant. Oui, si vous voulez, je peux y répondre tout de suite. Oui, vas-y. Alors, si vous voulez, il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place face à une épidémie comme celle-ci, mais il est vrai que nous n'avons pas les réponses à toutes les questions. Et par exemple, quand le confinement a-t-il un effet ? Quel est le degré de cet effet ? Ça, ce sont des choses qu'on saura malheureusement après. Mais on a quelques idées si on compare, mais on n'a pas vraiment le droit de comparer à vrai dire car c'est une situation nouvelle. Disons, on fait l'hypothèse, on pose l'hypothèse que les gestes barrières, qu'il s'agisse d'un confinement géographique chez soi ou qu'il s'agisse d'une distanciation sociale, on fait l'hypothèse que les gestes barrières réduisent la transmission du virus. Alors, c'est sans doute vrai. Maintenant, si vous voulez, en fait, on a plusieurs stratégies qui sont possibles. C'est surtout sur le plan stratégique que je vais me permettre de vous parler. On a plusieurs stratégies. Ces stratégies, elles valent au niveau d'un individu, elles sont valables au niveau d'une communauté et elles sont valables au niveau d'un pays et international. Alors, on a une stratégie qu'on appelle une stratégie d'endiguement. C'est-à-dire qu'au départ, on va, par exemple, essayer d'éviter que le virus pénètre dans un pays ou dans une ville. Donc, on va mettre une barrière, c'est-à-dire qu'on ne va pas fermer les frontières complètement, mais on va dépister, essayer de dépister toutes les personnes qui proviendraient d'un pays, d'une zone plus à risque, qui est déjà au stade épidémique. Donc, cette stratégie de barrière nationale, si on peut dire, elle existe. Elle existe aussi, ensuite, il y a une stratégie, ça, c'était le stade 1 d'endiguement. Le stade 2 d'endiguement, c'est, on dit, le virus est déjà dans le pays, mais il est relativement peu nombreux, il est relativement circonscrit. Donc, on va renoncer, enfin, on va continuer la même stratégie aux frontières, mais on va également, dans le pays lui-même, essayer de confiner les personnes atteintes. Autrement dit, d'identifier ces personnes par un dépistage virologique, notamment, et celle-là, de les hospitaliser, de manière à les couper de la population, à les surveiller aussi, si elles deviennent graves, mais même les non-graves sont hospitalisés. Et, d'autre part, on va faire attention à leur sujet contact, leur sujet contact, qui, eux, pourraient développer la maladie ultérieurement. Donc, on les alerte, et on les prévient, et on les suit au moins téléphoniquement. Bon, si possible, je dis bien si possible. Ensuite, eh bien, quand tout cela est dépassé, ce qui est le cas dans tous les pays du monde, à l'heure actuelle, quand tout cela est dépassé, eh bien, on entre dans une phase épidémique, au cours de laquelle, on va essayer d'atténuer. Donc, la stratégie est une stratégie d'atténuation. Elle porte sur les barrières interindividuelles, et elle porte aussi sur l'atténuation du fardeau, en termes de mortalité et de morbidité par des hospitalisations. Donc, les barrières, j'y reviens maintenant, si vous voulez, pour situer la question de la distanciation et du confinement à l'intérieur de cette stratégie globale. En fait, effectivement, l'hypothèse, c'est qu'on va diminuer la transmission du virus. Donc, l'objectif qu'on va essayer d'atteindre, c'est d'avoir moins de nouveaux cas cliniques, avec des symptômes, moins d'hospitalisation et moins d'hospitalisation en réanimation. Donc, les critères d'évaluation, c'est le nombre de cas cliniques, le nombre d'hospitalisations et le nombre d'hospitalisations en réanimation. Et cette stratégie est quand même fondamentale parce qu'on sait que rapidement, dans un pays, les capacités des services de réanimation sont débordées, sont saturées et même débordées. Il y en a de même des hospitalisations conventionnelles et c'est d'autant plus le cas si de base, on avait relativement peu de ressources. Donc, effectivement, le confinement est logique. Maintenant, quand va-t-on en apercevoir le résultat ? Eh bien, je vous parle de la France hexagonale, par exemple, où ce confinement a été relativement tardif. Donc, on est, je dirais, en phase expérimentale et c'est intéressant de ce côté-là. Eh bien, on constate effectivement, en Alsace, vous savez, malheureusement, la province dans laquelle je vis a été la première et la plus atteinte par l'épidémie. Et nous constatons maintenant, après trois semaines de confinement, eh bien, nous constatons effectivement qu'il y a moins d'hospitalisations. Au départ, nous avions à peu près 80, dans notre seul CHU de Strasbourg, nous avions à peu près 80 à 140 hospitalisations par jour, vous vous rendez compte. Donc, dont à peu près 25-30 % en réanimation, ce qui voulait dire des entrées en réanimation qui n'en finissaient plus. Et il a fallu transformer tout l'hôpital en réanimation. Donc, eh bien, je dirais, depuis quelques jours, depuis une semaine environ, on constate un plateau et même une décroissance, puisqu'actuellement, nous n'avons plus que 20 hospitalisations par jour, environ, et deux ou trois en réanimation. Donc, disons, là, on voit quand même qu'il y a probablement un effet. Maintenant, il faut quand même considérer les inconvénients du confinement. Je comprenais dans notre collègue de Syrie, peut-être, je dirais, cette question-là. Il n'y a pas que des avantages dans le confinement. Non. Il y a des inconvénients. Moi, je parle plutôt des villes en France qu'en Bordeaux, par exemple. Il n'y a aucun cas. Pourquoi confiner Bordeaux? Oui. Alors, effectivement, c'est dans des régions épidémiques où c'est intéressant, le confinement. Ailleurs, moins. Mais le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a quand même... Oui. Allez-y. Oui, d'accord. L'Académie de médecine a écrit un article hier, en France, qu'il n'y a pas de réflexion. Ça convient, d'accord? Je ne suis pas à tout ça. Je ne vous ai pas compris. Peut-être que d'autres personnes ont leur micro ouvert. Oui, il faudrait couper les micros. Écoutez, on va peut-être passer à un autre aspect, à une autre question. Tu as bien développé le confinement, Philippe. Est-ce que quelqu'un... Non, excuse-moi. Justement, justement. Parce que c'est pas facile. Oui, oui. Il y a des amis d'Afrique. Oui, non, mais attends. Attends, Étienne. Étienne, ça concerne tout le monde. Je voudrais terminer là-dessus parce que vraiment, c'est un point fondamental. Le confinement, le confinement a des conséquences gravissimes sur la société. Et donc, le problème dont on va se rendre compte, déjà en France, mais à Madagascar, par exemple, où il y a ce problème qui a été signalé, c'est l'impact à la fois psychologique, mais économique et social. Il faut imaginer la logistique. Est-ce que les gens auront à manger à leur faim ? Est-ce que les transports vont continuer ? Est-ce que les productions industrielles vont s'arrêter complètement ? Est-ce que les médicaments continueront d'être fabriqués ? Donc, vous voyez, ça a des conséquences extraordinaires, ce confinement. Et c'est pour ça qu'il doit être dosé. Il doit être dosé dans sa durée et aussi circonscrit à certaines... On ne peut pas confiner certaines filières de production, d'alimentation, des ressources essentielles pour la nation. Ça n'est pas possible. Donc, malheureusement, ces filières peut-être couvrent un risque supérieur aux autres citoyens, mais il n'est pas possible de confiner ces filières. C'est ce que je voulais dire, simplement. Merci, Philippe. Alors, est-ce que quelqu'un, je pense en particulier à nos amis africains, est-ce que quelqu'un a une question à poser concernant le confinement et les problèmes que vous pouvez rencontrer ? Je parle de l'Afrique, c'était également Madagascar, bien sûr. Oui. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Oui. Oui, alors, évidemment, personne ne sait exactement quel est le seuil de ralentissement de l'épidémie qui permet en toute sécurité de lever un confinement. L'autre point qui se pose, c'est est-ce qu'on doit du jour au lendemain tout permettre ou bien ne faut-il pas des déconfinements à la fois progressifs dans le temps et limités géographiquement ? Autrement dit, par exemple, j'imagine que ma région qui a été terriblement atteinte, eh bien, il faudra sans doute garder un confinement plus prolongé que, comme on le disait tout à l'heure, à Bordeaux. De la même façon, selon les professions. Selon les professions, sans doute. Bon, donc, disons, il est probable que le déconfinement passera par certaines conditions. D'abord, effectivement, une diminution de l'incidence des cas et que les services de santé ne soient plus du tout saturés et capables d'absorber une recrudescence au moment du déconfinement qui est possible. Donc, il faut cette précaution-là. Deuxièmement, ne faut-il pas tester une grande partie de la population, soit par des tests virologiques, soit sérologiques, mais surtout virologiques. Est-ce que c'est possible financièrement, pragmatiquement aussi ? Donc, si on teste des échantillons assez représentatifs dans les différentes régions de la population et qu'on réitère ces tests, il arrive un moment où il y a très peu de porteurs du virus dans la population. Mais là, il faut faire très attention parce que c'est comme la variole. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre qu'officiellement il n'y ait plus de cas de variole pour être tranquille. Là, si vous regardez le taux de reproduction, c'est-à-dire le nombre de cas secondaires engendrés par un cas index et le délai pendant lequel ça se produit, ce taux de reproduction, il est de 2 à 4,5. Autrement dit, chaque cas index engendre 2 à 4,5 nouveaux cas. Et le délai pour doubler, pour avoir 2 cas, pour doubler le nombre de cas, il est de 7 jours. Autrement dit, vous avez une épidémie qui peut doubler toutes les semaines. Donc, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé en Italie. Et donc, finalement, on doit faire attention quand même s'il y a un résidu excréteur de virus dans la population, c'est une bombe à retardement. Donc, il y a ça. Et puis, on va faire confiance dans l'immunité de groupe. Vous savez, cette fameuse immunité de groupe dont ont parlé les Anglais ou d'autres. en fait, cette immunité de groupe, on ne sait pas non plus quelles seront les conséquences. C'est-à-dire, quel est le taux ? Classiquement, on dit, il faut que 2 tiers de la population ait rencontré le virus et fabriquer des anticorps pour que, globalement, l'épidémie s'arrête. Bon, c'est peut-être vrai pour d'autres virus. Celui-ci, en fait, on n'en sait rien du tout. Ensuite, deuxièmement, cette immunité est-elle durable ? Et puis, les coronavirus sont des virus qui mutent très facilement. Ils ont un potentiel mutagène énorme. Et donc, au fond, un vaccin ou l'immunité de groupe, est-ce qu'elle sera valable à la prochaine saison ? Donc, voilà, si vous voulez, il y a des points d'interrogation. Mais, en gros, le principe, c'est que le déconfinement sera sans doute étalé dans le temps, sera progressif, sera peut-être différencié selon les populations ou les régions. Très bien, merci, Philippe. Une autre question, maintenant, on va changer de domaine, peut-être, il y a d'autres aspects à discuter. Est-ce que, ou bien, quelqu'un de, quelqu'un d'accord ? Oui ? J'ai une question. Vas-y. Quand on voit actuellement l'évolution de l'épidémie, certes, l'épidémie a touché l'Afrique depuis, pas très longtemps, depuis quelques semaines, seulement peut-être trois ou quatre semaines, est-ce que vous penserez qu'il y aura, que l'épidémie ne sera pas comme dans les pays du nord actuellement ou Madagascar, où les pays du sud vont être touchés à peu près de la même façon ? Merci. Oui. Alors, ça, je dois dire que c'est à moi de vous poser la question, malheureusement, parce qu'il y a bien des incertitudes. On a espéré que les climats chauds seraient épargnés. C'est vrai que les coronavirus, en dehors de celui-ci, ils sévissent plutôt l'hiver. Ce sont des virus du rhume. Donc, ils sévissent plutôt l'hiver et ils sévissent plutôt dans des climats frais. Bon, maintenant, apparemment, comme il se trouve que l'Afrique est atteinte, eh bien, il est possible que malheureusement, ce virus se débrouille avec la chaleur. Bon, est-ce que, selon le degré d'humidité, cela va jouer ? On ne sait pas. Mais on espère, on espère que vous serez moins touchés. On l'espère. Mais d'un autre côté, il y aura bien sûr d'autres problèmes, des problèmes, je dirais, de comportement de la population. Est-ce que la population va respecter une certaine distanciation de sécurité si ce n'est pas un confinement, mais au moins une certaine distanciation de sécurité ? Quelle est la culture locale par rapport à ça ? Je ne sais pas et c'est moi qui vous pose la question. Oui, une autre question ? Oui, bonjour. 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 On vous écoute. Vous pouvez dire votre nom ? Alors, c'est Mekadam, M. Benhamer, je suis doyen de faculté de Moustaganem, Algérie. Ah, Moustaganem, très bien. Voilà. Là, j'ai une question aussi relative à l'Afrique. Je ne sais pas, on est un petit peu, nous pensons qu'on est en face de cette vague. Notre digue, elle est ce qu'elle est. On a l'impression, c'est juste une impression que les choses, ils sont un petit peu, ils arrivent au ralenti. Ce n'est pas un tsunami, c'est une vague qui arrive au ralenti. Est-ce qu'il y a le facteur immunitaire de nos comtés ? Est-ce qu'il y est pour quelque chose ? Parce que là, sur le plan, on n'a pas assez de dépistage, mais statistiquement parlant, si on multiplie par 13, je dirais que chez nous, par exemple, en Algérie, on est peut-être aux alentours de 10 000 ou 12 000. Et en voyant le nombre de morts, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, ce n'est pas tout à fait alarmiste. Qu'est-ce que vous en pensez, s'il vous plaît ? Oui, alors vous avez parlé d'immunité. Ça, c'est un point intéressant parce que peut-être avez-vous entendu que certains essais essaient de vacciner par le BCG. Pourquoi ? Parce qu'on sait que dans les deux ans qui suivent une vaccination par le BCG des enfants, il y a moins d'infections autres que la tuberculose également. et on s'est dit que peut-être, peut-être, le BCG aurait un rôle pour infléchir l'immunité et en plus l'infléchir en termes de gravité puisque on sait que le BCG induit plutôt une immunité de type Th1 alors que les formes graves de Covid surviennent chez des patients qui visiblement stimulent une immunité de type Th2 et cette inflammation Th2 est responsable de leur transfert en réanimation. Donc peut-être que le BCG aurait un rôle à jouer et du coup, par ricochet, la tuberculose. Autrement dit, ce qui va être vraiment majeur, d'ailleurs, c'est un autre sujet qu'on pourra aborder mais qui est très important, tuberculose et Covid, mais ce qui pourrait être évoqué, mais alors avec des pincettes, c'est que peut-être, quand on a rencontré des bacilles tuberculeuses, qui sait peut-être, peut-être, attend une immunité qui est un peu plus switchée dans le sens Th1 et qu'on n'aurait pas ces phénomènes inflammatoires Th2 qui sont la traité. Alors, voilà. Après, effectivement, je crois qu'il faut être prudent dans les statistiques parce que déjà, nous-mêmes, nous ne savons pas exactement en Alsace, enfin, on a des chiffres qui sont ce qu'ils sont, il est obligatoire de signaler un décès imputé au Covid en France, il est obligatoire dans les EHPAD, dans l'établissement de personnes âgées, de signaler à la fois les malades et les décès. Donc, en médecine de ville, il y a un réseau sentinelle spécial qui a été réactivé, normalement, c'est la grippe, mais là, il a été réactivé pour le Covid. on a des données hospitalières, on a des données en ville, on a des données en institutions de personnes âgées, mais je ne sais pas si c'est totalement exhaustif, mais on a cette idée-là. Dans des pays, disons, qui n'ont pas une préparation épidémiologique de surveillance, ça peut poser des problèmes d'interprétation. par exemple, la Chine. En Chine, on est étonné d'une mortalité très faible par rapport à d'autres pays, avec pourtant les mêmes, je dirais, les mêmes moyens qui sont employés. Nous avons aussi des réanimations, donc je dirais, là, est-ce que les chiffres sont valables totalement ? Je ne sais pas. Donc, il faut être prudent et observer. On est obligé d'observer. C'est un nouveau venu, ce virus, et il est très difficile d'extrapoler à partir de situations antérieures. Merci. Qui veut intervenir ? N'hésitez pas. Alors, effectivement, encore une fois, c'est une remarque très importante que vous faites, c'est-à-dire qu'on est en train d'inventer, on est en train d'apprendre à connaître et donc, on ne peut pas extrapoler des zdras d'autres origines, des zdras grippaux, par exemple. C'est tout à fait différent. Pourquoi, par exemple, on se rend compte en réanimation ? Alors, je ne dis pas que la ventilation mécanique sur intubation soit inutile. Au contraire, elle est souvent nécessaire pour sauver la vie. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que, d'abord, les pneumonies du Covid sont des pneumonies, certes virales, mais surtout immunitaires. Donc, déjà, certains se posent la question, pas seulement des traitements antiviraux, mais des traitements anti-inflammatoires, non pas les AINS qui sont contre-indiqués. On sait qu'ils aggravent la situation, mais la corticothérapie, éventuellement, vis-à-vis des formes très graves et, ou pour éviter la réanimation, ou alors, d'autres anti-inflammatoires qui sont utilisés dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc, ça se discute actuellement. Cela, et d'autre part, on se rend compte aussi que ce n'est pas la même chose. Par exemple, on était obligé d'utiliser des ECMO, des oxygénations extracorporelles dans les draps d'origine grippale. Là, on en a très peu consommé. On en a très peu consommé. Donc, on n'en a pas un besoin vraiment majeur comme c'est le cas dans les draps grippaux. C'est une situation qui est un petit peu différente. En plus, la durée d'hospitalisation en réanimation est très longue. Je vous signale qu'on est passé d'une DMS, d'une durée moyenne de séjour en réa. On a actuellement 245 lits disponibles de réanimation dans mon hôpital. On est passé d'une DMS de 7 jours à une DMS de 3 semaines. Et alors, pourquoi ? Parce que non seulement le poumon est malade, mais la commande nerveuse est malade. Il y a un neurotropisme. Ce sont des virus qui sont neurotropes et digestifs aussi, mais neurotropes. Et on se rend compte du fait que les patients, disons, ont des problèmes de commande de la ventilation, de commande de la respiration. Et donc, ils sont difficilement extubables, quand bien même radiologiquement en imagerie, on dit, mais ça va mieux, le scanner est mieux, mais pas du tout, on n'arrive pas à les extuber. Ils ont un épuisement des centres respiratoires, je ne sais pas comment dire ça. Et de la même façon, ils ont aussi des neuropathies, d'ailleurs de réanimation, qui sont importantes. Ils sont vraiment lessivés. Et même ceux qui ne vont pas en réanimation, ceux qui sont... nous avons 60 clients dédiés au COVID dans notre service de pneumologie, mais les patients qui échappent à la réanimation, ils sont fatigués, astémiques, y compris des jeunes de 20 ans, mais ils sont vraiment crevés. Et donc, on pense, il y a aussi une atteinte myogène de ce virus, et donc on pense que tout ça fait la gravité inflammatoire, en fait, c'est un syndrome systémique inflammatoire qui atteint presque tous les organes. Il y a aussi des cardiopathies, je ne sais pas si vous en avez constaté, mais il y a des cardiopathies. Et donc, voilà, c'est ce qui fait la gravité. Donc, vous avez parfaitement raison de dire que le poumon n'est pas le seul problème en lui-même en réanimation. En fait, en réanimation, il y a le problème de la commande centrale neurologique, il y a le problème de l'atteinte des muscles, il y a un problème global de réaction systémique, il y a un problème de déficit immunitaire. Si vous faites par curiosité une échographie splénique aux patients qui sont les plus graves, ils ont une atrophie splénique, ils ont une déplétion lymphocytaire qui est absolument majeure. Et donc, je pense que tout ça contribue à la gravité en plus de la simple ventilation mécanique qui est nécessaire. Merci. C'était, je précise, c'est Zouer qui a intervenu depuis Tunis. Qui veut intervenir ? Merci de donner votre nom et votre vie d'origine, s'il vous plaît, parce que comme on ne vous voit pas, on ne voit pas si bon. Qui veut intervenir ? Ah oui, alors ça, c'est aussi très difficile parce que, vous savez, dans cette situation, il y a beaucoup d'émotions. Il y a énormément d'émotions, c'est normal. Il y a aussi une composante politique, enfin bref, des luttes d'influence. Donc, effectivement, dans l'idéal, dans le monde idéal, on attendrait d'avoir des magnifiques essais en double aveugle. Bon, là, on est pressé par l'urgence avec un dilemme éthique. Faut-il, dès que quelqu'un dit moi je pense que donner à tous les patients ce qu'ils pensent, quitte à avoir des effets indésirables qui pourraient finalement mettre en jeu la vie des patients comme ça a été le cas aux Etats-Unis avec les automédications de Plaquenil. Donc, est-ce qu'il faut faire ça au risque finalement d'entraîner des effets indésirables graves sans avoir une quelconque idée de l'efficacité du produit qu'on utilise ou alors est-ce qu'il faut passer quand même par ces essais mais alors on sacrifie l'urgence ? Et je pense que vous êtes d'accord avec ça, c'est vraiment très difficile de répondre à cette question. Donc, en fait, il y a plusieurs essais, il n'y a pas que Discovery, il y a d'autres essais en France par exemple aussi, vous avez raison de dire qu'il est peut-être un peu trop tard d'utiliser la chloroquine à ce moment-là parce qu'on sait qu'on pense que l'effet de la chloroquine n'est pas tellement un effet un effet antiviral qui existe in vitro mais peut-être aussi un effet anti-inflammatoire par acidification du phagolisosome et qui d'ailleurs pourra avoir un effet sur d'autres maladies intéressantes et donc peut-être que les effets sont vraiment multiformes de la chloroquine. Maintenant, je ne me permets pas de vous répondre formellement parce que moi-même, je ne sais pas résoudre ce dilemme éthique. Je ne sais pas. Maintenant, il existe d'ailleurs d'autres médicaments que j'ai cités anti-inflammatoires pas non stéroïdiens mais d'autres anti-inflammatoires qui sont des candidats possibles. Mais voilà. Alors maintenant, faudra-t-il attendre ? Faut-il déjà ? Vous savez, ça me rappelle toute proportion. Regardez, j'ai maintenant 65 ans et ça me rappelle quand nous avons découvert le sida. Nous voyons dans le nouvel observateur une semaine, il faut que tout le monde ait les préparations du professeur Beljanski. Et puis 15 jours après, haro des experts sur les préparations du professeur Beljanski. Et donc, peut-être que nous allons passer, c'est inévitable, par des enthousiasmes et des déceptions, c'est possible. Mais oui, vous voyez, c'est cette balance bénéfice-risque. Alors, je dois vous dire qu'en France, il est tout à fait possible de prescrire à l'hôpital après un avis collégial de prescrire le plaquennil. C'est tout à fait possible, mais seulement à l'hôpital et après un avis collégial. D'autre part, on est incité, si déjà on prescrit le plaquennil, à faire participer les patients à des essais thérapeutiques. L'inconvénient de l'essai thérapeutique, c'est qu'il y a souvent un autre bras qui n'inclut pas le plaquennil. Cela dit, en termes de risque cardiaque, le professeur Raoul, comme vous l'avez vu, dit qu'il n'a jamais eu de problème. Il y en a quand même eu quelques-uns aux États-Unis, mais vous savez que l'association avec l'azithromycine, ce sont deux médicaments qui allogent l'intervalle QT. Donc là, je dirais, on est en train de faire prendre un risque quand même aux patients. Les patients qui sont d'accord pour prendre ce risque et dans le but d'éviter la réanimation, ça me paraît possible, évidemment, éthiquement, de le leur proposer. Je voudrais intervenir. Oui. Jacques Marier de Nantes. Dakar a décidé de prescrire la chloroquine, l'hydroxychloroquine de façon large à tous les patients dépistés. C'est une décision qu'ils ont prise. Par ailleurs, en tant qu'interniste, j'ai prescrit de l'hydroxychloroquine pendant 30 ans qu'une simple petite surveillance cardiaque. Je n'ai jamais vu un effet secondaire. Tout ça pour dire qu'il va falloir attendre un petit peu cette attitude qui serait impossible en France d'utilisation d'hydroxychloroquine systématiquement. D'autres pays africains qui sont habitués d'ailleurs à utiliser la chloroquine et l'hydroxychloroquine le font très largement. Donc, on va voir ce qui se passe. Oui, vous avez raison. Je reviens, excusez-moi, sur le fabolysosome. C'est une alcalinisation du fabolysosome. Par la chloroquine, c'est un détail de médicaments. Mais bon, il y a aussi des antiviraux qui sont possibles en réanimation tout au moins dans l'hexagone. Ici, le remdesivir on peut le prescrire. On a été déçu par les antiprothéases mais ne fallait-il pas les prescrire très précocement ce que nous n'avons pas fait. Ça rejoint l'idée de l'hydroxychloroquine. Et puis, vous avez certains inhibiteurs de JAK, l'anti-inflammatoire, le baricitinib, par exemple, qui est en même temps un inhibiteur d'endocytose des virus qui pourrait peut-être faire aussi être le sujet de recherche. Mais malheureusement, je crois que nous serons mieux armés quand la plus grande alerte sera passée. C'est terrible. L'effet de l'hydroxychloroquine dans l'Afrique est considéré comme un médicament salvateur, symbolique, un peu comme également les différents médicaments utilisés par les tradis praticiens de santé. Il faut bien comprendre la psychologie des personnes, des médecins et des personnes qui prennent ce médicament. Merci beaucoup de ce témoignage. Je l'attendais. Effectivement, je crois que, je note bien qu'effectivement, dans des pays qui ont l'habitude de préférer ce médicament, on n'enregistre pas d'effet indésirable notable et en plus, sur un plan culturel, ça peut être très favorablement accueilli. Est-ce que je peux poser une question ici en Québec? Oui. Je voudrais revenir un petit peu sur une portion assez importante de votre document. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir rendu possible la diffusion de ce document-là qui est merveilleusement bien fait et complet. J'aimerais avoir votre opinion succincte parce que vous consacrez beaucoup d'images, c'est-à-dire de photos à cette question-là au sujet de nettoyage des vêtements, les masques artisanaux, nettoyer les surfaces, etc. Est-ce que vous pourriez faire, dresser un peu un résumé de ce que contient votre document en regard à ces questions-là, les vêtements, les masques artisanaux, les surfaces, etc. Surtout pour ceux et celles qui ont à sortir préparer les... de ce genre de... C'est-à-dire un milieu hospitalier, je parle du domestique, disons. Oui, alors, ces masques, disons effectivement, la protection contre l'inhalation ou le simple contact avec les muqueuses, cette protection est vraiment majeure. Je vous donnerai un exemple. Je vous ai dit que nous avons donc 60 lits dédiés du Covid dans notre service et pour l'instant, nous n'avons aucun soignant qui a été malade du Covid et qui ne l'avait pas contracté à son domicile. Donc, ça montre que les mesures barrières ont un rôle essentiel et pour protéger alors les soignants. C'est le premier point. Je pense que tous ces masques, toutes ces mesures barrières ont un rôle essentiel au départ. Il faut sanctuariser les soignants. Il faut que les soignants ne soient pas atteints. Si jamais on a une épidémie chez les soignants aussi forte qu'en population civile, notre système de soins est fichu pendant des semaines et alors là, il va y avoir des morts. Donc, il est vraiment nécessaire que les soignants soient les plus protégés dans la population. Après, comment faire ? Donc, ça s'applique à l'hôpital, ça s'applique en ville. Alors, vous avez parlé des masques. Un des problèmes des masques, tout le monde le sait, c'est leur pénurie. C'est qu'on n'en a pas assez. Déjà, à l'hôpital, on n'en a pas assez. Et l'enquête que j'ai menée à laquelle certains qui sont auditeurs ont eu l'amabilité de répondre montre bien qu'il y a une pénurie de masques que surtout des masques FFP2, d'ailleurs, ce qui pose un problème dans des pays où la tuberculose est fréquente, au passage, mais aussi des masques même chirurgicaux. Donc, nous avons manqué de masques, effectivement, à tel point qu'on cherche des substituts. Alors, ces substituts, ça peut être d'abord d'utiliser les masques plus longtemps. Au départ, soi-disant, on devait utiliser les masques chirurgicaux pendant, au maximum, deux heures. Maintenant, on les utilise quatre heures. Les masques FFP2, on devait les utiliser quatre heures. Maintenant, on les utilise huit heures. bon, alors, cela dit, en passant, comme on ne doit pas les toucher, je ne vois pas trop des soignants garder huit heures un masque FFP2 sur le nez sans pouvoir manger ni boire. Mais bon, donc, on peut les garder longtemps. Deuxièmement, on va, alors, il y a des matériaux de substitution. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a deux types de matériaux de substitution. Il y a les substitutions qui sont faites à partir d'emballages de produits stériles. C'est-à-dire qu'on sait fabriquer des films, des films, donc, qui emballent des produits stériles. Et on peut demander aux industriels de fournir ces films pour les intercaler entre deux couches de non tissés, de non tissés, donc, pour fabriquer des masques. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas forcément respirer à travers. On va se dire en fait latéralement par les suites. Mais au moins, on n'a pas l'impact direct face à face des gouttelettes que le patient va émettre et qui est majeur. Donc, c'est déjà une chose. En revanche, il n'est pas du tout prouvé que les masques de tissu de fabrication artisanale aient un rôle protecteur. Ça, ça n'est pas du tout prouvé. Et d'ailleurs, il y a deux recommandations récentes de notre Haut Conseil de la Santé publique. L'une qui dit on pourrait utiliser les emballages de produits stériles et l'autre qui dit il ne faudrait pas utiliser le tissu. Bon, les emballages de produits stériles, en plus, ils n'ont pas de normes. C'est-à-dire que c'est le fabricant qui va de lui-même dire voilà comment j'ai fabriqué ce masque et utilisez-le comme vous voudrez. mais il n'y a pas de normes de valider. Et puis, d'autre part, il est recommandé que ces masques de substitution avec les produits d'emballage, là, les films d'emballage, que ces masques de substitution ne soient pas utilisés chez des soignants qui sont en contact avec les malades. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de soignants qui ne sont pas en contact avec les malades, mais c'est écrit comme ça. Donc, c'est seulement, par exemple, des accueils, des accueils polyvalents, voilà, dans des consultations, bonbon, voilà. Et donc, alors, ces films-là, à vrai dire, je ne les ai jamais touchés, je ne les ai jamais utilisés. Je ne sais pas si on peut respirer à travers, je me pose la question. Donc, ça, c'est les masques de substitution. Le tissu, ça n'est pas du tout prouvé. Peut-être que c'est mieux que rien, mais attention, il va contenir les gouttelettes émises par le patient, vont être dans le tissu. Donc, si on le touche, si on l'enlève, on aérosolise ça et après, d'autre part, si on le lave, il faut le laver à au moins 60 degrés pendant au moins 30 minutes. OK ? Et qu'est-ce que ça donne à la sortie ? On n'en sait strictement rien. Donc, les masques en tissu, je dirais, ça reste un peu une espèce de, peut-être, comment dirais-je, une protection un peu dans l'idée qu'on s'en fait. Les masques avec les produits de substitution, emballage de produits stériles, peut-être que c'est un peu plus efficace, mais personne ne peut l'affirmer. Néanmoins, il est autorisé en France de les utiliser soit dans le public en général, soit chez des soignants mais qui n'ont pas un contact avec des patients probablement COVID. Bon. Après, vous avez ça, vous avez également donc les lunettes, les sur-lunettes de protection en milieu hospitalier. Ça joue un rôle parce qu'on sait que les coronavirus peuvent se transmettre par les conjonctives. Donc, si un patient vous tousse dessus, et bien que vous avez les yeux ouverts, et bien vous risquez de vous contaminer. Nous, nous mettons en plus des charlottes. Alors, est-ce qu'il faut vraiment le faire ? C'est recommandé en France, mais je ne sais pas, faut-il vraiment ? Et puis, nous mettons des surblouses, des surblouses, donc normalement qui étaient à usage unique jusqu'à la semaine dernière, mais nous n'en avons plus assez. Donc, du coup, il est possible, certaines surblouses en non tissé sont bien résistantes, donc il est possible d'essayer de les laver une fois. On verra déjà ce que ça donne. Il est possible aussi d'utiliser des blouses en tissu. On revient aux vieux sarraux. J'aimais bien ça quand j'étais interne. Donc, les sarraux, il faut les laver au moins 30 minutes à 60 degrés, donc ça, c'est aussi possible. Et puis, il faut qu'ils gardent leur caractère un peu déperlant. Si les gouttes qui viennent dessus, s'il y a des liquides qui viennent dessus et qui sont absorbés au lieu de couler, alors ça n'est pas valable. Et donc, il faut prévoir aussi par-dessus des tabliers en plastique, des tabliers fin en plastique. Voilà. Donc, voilà l'état un peu de la question actuelle. Mais ce qu'on sait globalement, c'est que la transmission de type gouttelette est la transmission vraiment, vraiment prédominante, que peut-être il peut y avoir une aérosolisation dans certains cas qui ferait qu'on devrait utiliser les précautions gouttelettes, mais non pas avec un masque chirurgical, avec un masque FFP2. Donc ça, c'est possible. Et par exemple, nos soignants qui s'occupent directement des patients COVID, ces soignants, s'ils vont s'occuper d'eux, ils mettent aussi, ils mettent à la place un masque FFP2. Mais dans les soins courants, on utilise des masques chirurgicaux. Moi-même, j'utilise un masque chirurgicaux quand je ne suis pas directement en face d'un patient FFP2 en train de le soigner. Est-ce que ça suffit ? Juste un dernier commentaire. C'est étrangé encore de Québec. Je veux juste revenir sur le fait, par rapport à ce que vous avez dit, en ce qui a trait à la fabrication de masques artisanaux à partir de quelques tissus que ce soit. Je pense que c'est extrêmement important que si les gens décident de tenter une protection, si minimale soit-elle, avec ce genre de masque-là, que ce n'est pas parfait. Et je le dis parce que, je ne sais pas chez vous, mais ici, on reçoit énormément d'informations. Protégez-vous, faites-vous des masques, etc., etc., etc. Donc, c'est à faire attention. C'est ce que je retiens aussi de votre commentaire en ce qui a fait aux masques d'études. Et je pense qu'il faut être bien conscient. Oui, tout à fait. Si je peux me permettre, Philippe, ce que tu viens de décrire, c'est quand même extrêmement important parce que ce sont des mesures d'hygiène de base. On s'interroge chez nous, mais il faut bien imaginer que dans beaucoup de pays où, effectivement, on a des difficultés pour se procurer des masques et d'autres équipements, le problème va être encore plus aigu. Mais tout dépend. Oui, la difficulté, c'est que dans notre unité INSERM, on a travaillé, on travaille toujours sur les aérosols et en particulier, il y a quelques années, je me souviens, on travaillait sur des masques. Alors, tout dépend, tout dépend de ce qu'on veut. Si on veut un masque hermétique à 100%, ou si au contraire, on veut protéger contre des gouttelettes qui vont être projetées à un mètre de distance, c'est totalement différent. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Alors, tu as raison, je vous mettrai dans le diaporama qui sera diffusé, que j'ai terminé aujourd'hui, enfin, mieux actualisé, je vous mettrai une expérience qui a été faite et qui montre bien qu'il s'agit de gouttelettes. C'est-à-dire, dans un mannequin, a été mis en place dans son hypopharynx, d'un mannequin d'enseignement, donc, dans son hypopharynx, un produit fluorescent et on a exsufflé, donc, il a expiré fortement comme une toux et il y avait en face un être humain qui portait une vivière et sur cette vivière, on a appliqué une lumière fluorescente et on voit très bien les impacts. On voit les impacts et ils sont gros les impacts, ce sont des gouttelettes. Donc, en fait, effectivement, l'essentiel, c'est gouttelettes. Autrement dit, on n'est pas obligé d'avoir un masque totalement hermétique à 100%. Il faut surtout se protéger la face, le visage, alors, le nez, la bouche, les yeux, autant que possible, ça, c'est vraiment majeur. On sait qu'avec les masques chirurgicaux, il y a des fuites latérales de l'ordre de 40%, mais ça ne joue pas là, ça ne joue pas. Et on sait aussi que les soignants barbus ou les patients, si on veut les isoler, donc, ont plus de fuites, mais ça ne joue pas tellement. L'important, c'est vraiment le face-à-face, tu as raison de le souligner. Bon, après, les critères, les normes des masques sont variables suivant leur degré à la fois de fuite au visage. Il y a des normes FFP1, 2 ou 3, par exemple, qui vont jusqu'à moins de 2% de fuite au visage, moins de 3%, par exemple, de fuite au visage. Bon, ça, ça joue, mais pour la tuberculose, ça joue, c'est-à-dire pour vraiment les gouttelettes de condensation de la tuberculose, mais ce n'est pas les gouttelettes classiques ici du genre grippe. Donc, voilà. Par ailleurs, les masques chirurgicaux, normalement, ont deux normes différentes, je vous le signale. Vous avez la norme tout court et la norme 2R. La norme tout court est faite pour éviter les postillons qui viennent de celui qui le porte vers l'extérieur. Et la norme 2R est une norme qui évite le franchissement de postillons à partir de l'extérieur, de gouttelettes à partir de l'extérieur et de l'intérieur aussi. Ils sont à double sens, c'est pour ça qu'ils s'appellent 2R. Donc, il faut peut-être faire attention sur les emballages, voire un peu sur les emballages que vous avez. dans le monde idéal où on aurait suffisamment, et ça viendra, où on aurait suffisamment de masques chirurgicaux, je dirais le masque chirurgical 2R est le masque préférable parce qu'il filtre dans les deux sens. Le masque, simplement, il s'appelle tout court, R, ce masque-là, lui, est fait plutôt pour éviter qu'un chirurgien, par exemple, crache sur la pluie opératoire. Voilà. Donc, il faudra faire attention. Pour l'instant, c'est une aubaine. Si seulement on en a même des R, on les prend avec reconnaissance. Merci. Est-ce qu'il y a encore une... On a encore le temps pour quelques questions parce qu'on a démarré en retard. On a prévu un temps un peu plus long que d'habitude. Volentier. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Alors, exact, non, mais approximative, oui. Donc, en fait, les personnes asymptomatiques, bon, ce sont des études qui sont un peu plus récentes. Si vous voulez, il y a deux problèmes. Il est probable que c'est un iceberg dont une partie est émergée, mais c'est la plus petite et une grosse partie est immergée. La partie immergée, ce sont les personnes asymptomatiques et ce sont les personnes non dépistées, même s'ils sont symptomatiques. Donc, ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Alors, déjà, les non-documentés, c'est-à-dire qu'il y aurait des symptômes mais suffisamment légers pour ne pas recourir à la filière de soins et d'ailleurs, en France, à l'heure actuelle, on ne teste pas les patients symptomatiques du moment qu'ils ne doivent pas être hospitalisés. Donc, ça représente, estime-t-on, peut-être 80-85% des cas en ville qui ne sont pas documentés, tout simplement. Et à eux seuls, donc, ils sont la source de 79% ou 80% des cas secondaires. Donc, ces cas non-documentés, c'est déjà un morceau de la partie immergée de l'iceberg. Ensuite, il y a les personnes asymptomatiques. Alors, les personnes carrément asymptomatiques, elles sont quand même minoritaires. Alors, ça a été étudié, c'était très intéressant, ça a été étudié lors de manœuvres de confinement, par exemple, sur des bateaux de croisière, des grands bateaux ou alors chez des personnes qui ont été rapatriées dans différents pays à partir de la Chine. Et là, on a tout simplement observé ce qui se passait, mais non seulement on a observé les symptômes, mais on les a tous testés. Donc, ils avaient tous un frottis. Et là, on s'est rendu compte que les portages totalement asymptomatiques étaient quand même sans doute assez minoritaires. Je vois deux études là que je me rappelle maintenant, disons que c'était peut-être du 10% à tout casser. Donc, peut-être que les totalement asymptomatiques, peut-être, qui ne sont pas très, très, très fréquents. En revanche, que les possis symptomatiques à tel point qu'ils signalent rien à personne, ils ont un petit rhume, ça dure 48 heures et puis c'est fini, ceux-là, ils semblent quand même être plus nombreux et ils font partie de l'iceberg immergé. Mais le problème, c'est comme vous le sous-entendez, c'est que les asymptomatiques et les possis symptomatiques non détectées, ces personnes-là sont quand même contagieuses. Donc, ils représentent un foyer. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait du déconfinement, je vous ai annoncé la possibilité d'un dépistage massif de la population parce qu'il ne suffirait pas qu'il n'y ait plus de malades ou quasiment pas de malades pour que le problème soit réglé. Il faut qu'il n'y ait plus d'excréteurs dans la population. Tout à fait, oui. Allez-y, on vous l'écoute. Une question, monsieur Frère, le sérodiagnostic, qu'est-ce que vous pensez ? Alors, c'est beaucoup trop précoce. À l'heure actuelle, notre service de virologie est en train de tester trois candidats qui sont issus de firmes, de producteurs de réactifs biologiques. Je dois dire que je suis assez ignorant dans ce domaine. J'ai beau regarder la littérature, je trouve qu'on n'a pas encore peut-être suffisamment. Ce que vous pouvez constater, c'est que vous pouvez aller dans n'importe quel laboratoire de beaucoup de pays, dont la France, vous demandez une sérologie, vous la payez, ce n'est pas remboursé, vous la payez et vous l'avez. Mais, au fond, quelle est la sensibilité, la spécificité ? Évidemment, c'est difficile à calculer d'ailleurs, mais je dirais que ça interviendra à posteriori. Ce sera intéressant de savoir quelle est la séroprévalence dans la population générale ou chez les soignants. Alors, on commence à avoir des données de séroprévalence, mais qu'elle est, par exemple, on pense que peut-être 15% des soignants en France, peut-être, seraient sancéropositifs pour le coronavirus. 15%. C'est le chiffre qui est donné. Bon, mais, au fond, les négatifs, est-ce que vraiment ils n'ont pas rencontré le virus ? Et les positifs, pour la plupart, n'ont d'ailleurs, enfin, pour la plupart, ont eu une forme bénigne de la maladie. Ils l'ont eu. Ils ont eu une forme bénigne de la maladie, les soignants, souvent. Bon, donc, je ne me permets peut-être pas, je suis désolé, mais de répondre formellement à votre question. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, nous avons des cas PCR négatifs et sérodiagnostics positifs, par exemple. Vous avez raison. Alors, ça, c'est un autre problème que nous avons aussi en aiguë, en hospitalisation, des scanners thoraciques typiques de COVID avec deux, trois frottis négatifs. Donc, pourtant, ils sont bien faits. Vous savez que les frottis, ce n'est pas très agréable à subir. Je ne sais pas si vous en avez eu un, mais un frottis qui est bien fait, c'est un gros écouvillon. Il faut traverser tout le nez. Il faut aller frotter la parole postérieure du pharynx. Les gens qui sont sous anticoagulant ou thrombopénique, ils saignent. Ils ont des grosses épistaxis. Et puis, ça fait mal. Bon, donc, je dirais, même si les frottis sont, entre guillemets, bien faits, c'est-à-dire douloureux, eh bien, malgré tout, c'est ce que nous faisons. Nous avons une équipe qui ne fait que ça toute la journée, les frottis, chez nous. Eh bien, même si c'est bien fait, nous avons tout de même, je dirais, quand même régulièrement des patients qui ont exactement les symptômes du COVID, qui ont exactement le scanner du COVID et qui sont négatifs en PCR. Et j'attends avec intérêt, moi aussi, je suis reconnaissant de votre témoignage parce que j'attends avec intérêt l'orthérologie ultérieure. Et s'il vous plaît, Boaké, Côte d'Ivoire, Chantal Akwakofi. Oui, je voudrais vous revenir sur le dépistage, enfin, je dirais, systématique, les sujets contacts. Quel est vraiment son intérêt dans le cas où le confinement ne donne pas son effet et on a des craintes, je suis à Boaké, en Côte d'Ivoire. On a du mal à faire respecter ce confinement. Oui. Oui, alors c'est vrai que quelles armes avons-nous en dehors au fond du confinement ? Bon, je pense que tout de même, au moins, la distanciation sociale, je ne dis pas le confinement à domicile, c'est le mieux si chacun reste chez soi, si jamais, si 100% des citoyens restaient chez eux tout le temps, eh bien, l'épidémie s'arrêterait. Mais ce n'est pas possible. Donc, il nous reste quand même aussi la distanciation sociale, ça c'est quand même un point assez intéressant. Il nous restera la possibilité, quand nous aurons suffisamment de masques, de porter des masques chirurgicaux en public, à l'extérieur, notamment, enfin, si on va faire les courses, pas forcément dans la rue, mais si on va faire des courses dans un magasin, si on est dans un bureau de poste, ou dans un endroit ou une collectivité, eh bien, de porter un masque, je crois que ça jouera un rôle important. Après, il y a bien sûr les vaccins. Donc ça, on en espère beaucoup, ça pourrait régler la situation, mais ce n'est pas sûr car, je le disais tout à l'heure, peut-être que ces virus vont muter, peut-être que les vaccins, si vous voulez, par exemple, dans le SRAS de 2003, les vaccins qui avaient été utilisés aggravaient la maladie. Donc, ça n'est pas garanti. Bon, alors après, pour sortir de ce confinement, eh bien, effectivement, il y aura toutes ces mesures barrières, peut-être qui jouera un rôle, et le dépistage. Alors, le dépistage, le problème, bon, ça coûte d'abord de l'argent, certainement, c'est même cher. Ensuite, au fond, je dirais, c'est intéressant pour vérifier qu'on peut se permettre le déconfinement. si on a les moyens de tester des échantillons importants et représentatifs de différentes populations dans le pays et qu'on ne trouve plus de portage, eh bien, évidemment, du coup, là, on est quand même rassuré. Mais, est-ce que ce sera possible financièrement, est-ce que ce sera possible matériellement, on n'en sait rien. Ensuite, je vous signale autre chose, c'est un peu plus fin, ce que je vais vous dire là, c'est qu'il faut différencier la PCR de la culture. Si vous faites des PCR, vous trouvez de l'ARN du virus, mais ça ne vous dit pas qu'il est infectieux actif. Ça vous dit qu'il y est, au fond. Et notamment, ça existe chez des personnes qui sont cliniquement guéries, eh bien, ils ont parfois un portage prolongé en PCR. Mais si vous mettez en culture, le prélèvement, il est négatif. Et donc, je dirais, ce qui est intéressant en termes de transmission dans la population, c'est les cultures positives. Mais je ne vais pas aller jusque-là, c'est très, ça demande beaucoup de personnel, c'est encore plus cher. Mais c'est pour vous dire que malheureusement, rien n'est parfait. Néanmoins, un dépistage par PCR de gros échantillons prélevés dans différentes populations, des villes, des professions différentes, ça pourrait aider à interrompre le confinement. Alors, les sujets contacts. Vous avez posé la question des sujets contacts. Ça, c'est un point intéressant. Nous tous, qui sommes des habitués, vous savez, moi, je suis quand même issu de la tuberculose avant de parler de COVID. Vous le savez. Et vous aussi. Donc, le problème, si vous voulez, c'est les sujets contacts, en effet. Donc, avec la différence, c'est qu'il semble que la transmission du COVID soit peut-être plus circonscrite aux contacts étroits, les vrais contacts étroits sous le même toit et pas tellement en population générale comme c'est aussi le cas de la tuberculose. bon, mais donc, les sujets contacts, alors, il leur est recommandé à l'heure actuelle, non pas de se faire dépister, mais de surveiller leur température deux fois par jour, de vérifier s'ils n'ont pas des symptômes d'infection respiratoire auto-basse ou de diarrhée. N'oublions pas la diarrhée, n'oublions pas l'anosmie. L'anosmie et la dosie, ce sont des symptômes précoces, souvent de forme bénisse, d'ailleurs, mais qui sont typiques du coronavirus. Donc, voyons, et ces personnes-là, si elles avaient en plus de ça une gravité qui impose une hospitalisation, alors ils seraient testés. Voilà ce qui est fait en France. Mais dès que nous aurions beaucoup de tests pas chers, on étendrait le dépistage à tous les sujets contacts, mais nous n'avons pas les moyens. Une question ? La disposition des tests. Le gros problème, c'est la disposition des tests. Oui. Pour tester tout le monde, tous les sujets de contact. Oui. Au niveau biologique, c'est pourquoi c'est bilatéral au niveau du scanner ? Pardon ? Au niveau du scanner, est-ce que c'est toujours bilatéral ? Est-ce que c'est toujours au niveau de deux ? Pourquoi ? Et pourquoi c'est toujours au niveau de deux bases ? C'est bon ? Oui. Alors ça, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est l'anatomopathologie en tout et pour tout. Nous avons de l'anatomopathologie chez trois patients qui ont été opérés par l'obectomie d'une autre maladie et qui se sont avérés être Covid. Donc, on connaît l'anatomopathologie chez ceux-là avec donc un aspect qui est à la fois un aspect d'alvéolite et de vascularite. Alors, il y a plus de vaisseaux comme vous le savez dans les lobes inférieurs que dans les lobes supérieurs. Est-ce que ça joue un rôle ? Est-ce que les viremis vont se situer davantage dans les lobes inférieurs ? Peut-être. Ce n'est qu'une hypothèse. Ensuite, c'est dans les lobes inférieurs aussi peut-être. Bon. parce qu'il y a quand même de l'édème il y a une grosse inflammation donc ce sont des régions d'éclives et si vous avez la cure donc il y a ça donc les parties gros les parties déclives et les parties vascularisées c'est une hypothèse. Ensuite, pourquoi c'est bilatéral ? C'est parce que ce n'est pas qu'une infection c'est une inflammation et en fait c'est une inflammation systémique. il y a les deux poumons il y a les muscles il y a les nerfs le système nerveux central le tube digestif le cœur tout ça et du coup c'est relativement disséminé. Alors ce qu'on constate au cubitus des cubitus et bien ça permet de passer des capes pour éviter une ECMO une oxygénation extra-corporelle parce que vous faites justement varier ces zones d'édème ces zones d'éclive vous les faites varier donc quand vous êtes en procubitus vous recrutez de nouveau les lobes inférieures quand vous êtes en décubitus vous recrutez de nouveau les segments antérieurs les lobes moyens et l'angula et donc en alternant comme ça vous pouvez mieux oxygéner les patients cela dit en réanimation avez-vous une idée du nombre de personnes nécessaires pour retourner un patient dans ces conditions-là et bien je vous le dis il faut six personnes au mieux et au minimum quatre bon donc en tout cas toutes les demi-heures tourner-retourne c'est-à-dire que c'est bien de mettre les malades au ventre oui pour les ventilations en réanimation oui ça améliore la saturation ah oui mais il faut alterner parce qu'après vous vous retrouvez une demi-heure après vous êtes de nouveau dans le même je parle bien des malades non intubés ah non non intubés je ne sais pas alors je ne sais pas c'est intéressant ça je ne sais pas avez-vous essayé ben non aux Etats-Unis il y a des essais de mettre les malades sur le ventre non intubés et ça améliore la saturation de 9% oui c'est intéressant je n'étais pas au courant oui je le note oui elle met les malades sur le ventre six à huit heures les malades non intubés sur six à huit heures pourquoi pas oui très bien merci s'il vous plaît n'oubliez pas de couper votre micro quand vous n'intervenez pas parce qu'après il y a des interférences qui veut encore s'il vous plaît oui 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 je voulais savoir je voulais savoir quel est le risque de réinfectation et quelle est la durée de protection en post-infection et bien justement ça n'est pas connu encore parce qu'on manque de recul il y a quelques cas publiés de personnes qui ont eu deux fois la maladie alors est-ce qu'elles l'ont eu parce que c'était une rechute du même virus dès le départ est-ce qu'elles l'ont eu en se recontaminant on n'arrive pas à tracer les souches de coronavirus comme on le fait pour les mycobactéries donc je crois qu'on ne le sait pas encore on ne sait pas si l'immunité sera longtemps efficace c'est d'ailleurs intéressant à la fois pour les personnes qui ont déjà eu la maladie mais aussi en termes de vaccination donc on ne sait pas quelle est la durée de l'immunité et on ne sait pas si elle est complète et ça on le saura avec plus de recul oui actuellement à Kinshasa la situation à Kinshasa dans le pays est de 207 Covid positifs dont 195 à Kinshasa avec à ce jour 20 décès et 10 déclarés guéris est-ce que on fait le rapprochement avec le VIH ou avec Ebola est-ce qu'il y a des rapprochements qui se font comme ça ou est-ce comment est perçue cette infection à Covid par la population la perception n'est pas encore bien elle ne ressort pas encore très très bien parce que la sensibilisation n'est pas encore faite correctement ce qui fait que quand vous circulez dans les quartiers populaires c'est comme si la maladie n'existe pratiquement pas et donc les gens vivent comme au quotidien dans les quartiers populaires même les mesures les barrières les mesures de barrières de protection ne sont pas appliquées dans nos quartiers populaires je parle vraiment des quartiers populaires et le rapprochement avec Ebola et le VIH non dans Ebola c'était très loin de Kinshasa donc la population n'a pas vécu de Kinshasa n'a pas vécu Ebola comme tel et même par rapport au VIH ils ne font pas le rapprochement donc il y a un travail énorme de sensibilisation encore au niveau de la population oui quelqu'un veut intervenir s'il vous plaît je voudrais intervenir sur la perception de la maladie puisqu'on a commencé une étude avec une dizaine de pays africains il n'y a pas le RDC parmi ces pays et il semble qu'il y ait chez les personnes éduquées une parfaite information sur l'origine virale mais sur la perception il arrive assez fréquemment que l'on n'impute cette maladie aux étrangers avec donc un sentiment très fort d'une sorte de punition éventuellement d'une punition divine dans la population de l'arrière-pays s'il est vrai il y a une différence c'est une première phase et assez rapidement dans les pays où cette maladie se développe on voit apparaître une deuxième phase et cette deuxième phase fait que les choses se normalisent et à ce moment-là les fake news tout ce qui apparaît dans les réseaux sociaux qui sont des choses très négatives en termes de communication ceci s'estompe petit à petit c'est les premiers résultats que l'on a par rapport à une étude qui est faite sur une dizaine de pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest c'est très intéressant vous allez nous la communiquer ces résultats c'est très intéressant c'est la CIDMEF la CIDMEF est tout à fait au courant et Etienne Lemarié pourra vous communiquer ce texte qui doit être finalisé dans les jours à venir on le raconte ton texte Jacques vous l'aurez sur le confinement et en particulier l'hypothèse du confinement sélectif ce qui est une donnée un peu particulière c'est-à-dire on laisse les gens vivre leur vie et on essaye de confiner les gens à risque ce qui est compliqué ce texte doit se terminer d'ici dimanche et le premier texte sur les participations la représentation de la maladie c'est un texte qui est un peu plus long peut-être pour être raffiné puisque pour l'instant on a 200 interrogatoires simplement au Gabon en Côte d'Ivoire et également dans trois pays et l'interprétation des résultats sera un peu plus longue c'est du domaine des sciences humaines et sociales quoi qu'il en soit les grandes tendances on les connaît déjà merci beaucoup d'ailleurs cette histoire d'information et de formation elle est importante je crois aussi chez les soignants je rebondis là-dessus nous avons eu la chance au tout début de l'épidémie de nous rendre compte dans mon CHU qu'on allait être durement frappé et donc avant le confinement la distanciation sociale même à l'intérieur des services qui existent maintenant on a pu réunir l'ensemble des personnels et leur donner des indications concernant les précautions R les rassurer et de telle sorte qu'on a eu aucune panique chez le personnel et on a été heureux finalement d'avoir pu anticiper les choses alors que dans d'autres services qui n'avaient pas eu cette formation d'abord ils prenaient des masques n'importe comment ou alors ils n'en prenaient pas quand il fallait et finalement ils avaient peur ils avaient très très peur nos personnels de pneumologie n'ont pas eu vraiment peur et donc ça je crois que c'est important peut-être de l'anticiper dans des hôpitaux alors il y a une chose aussi tu as parlé Étienne d'Ebola ou de VIH bon mais qu'en est-il de la tuberculose parce que quand même il y a quelques problèmes je veux dire les symptômes chroniques de la tuberculose ressemblent aux symptômes aigus du Covid ensuite les gens qui sont dans des services de tuberculeux et qui auraient le Covid qu'est-ce qu'on en fait les gens pour les dépistages comment on fait les barrières d'hygiène ne sont pas les mêmes pour Covid c'est le masque chirurgical pour tuberculose c'est le masque FFP2 quand on en a les patients Covid relèvent d'une filière séparée donc comment on débrouille avec ça dans vos services oui bonne question est-ce que est-ce que vous vous êtes déjà posé la question Chantal par exemple en Côte d'Ivoire ou à Kinshasa ou à Conakry si nous avons quelqu'un de Conakry ou Moudialo sinon j'ai une question est-ce que vous pouvez répondre est-ce que d'abord est-ce que vous pouvez répondre sur la question que posait Philippe à l'instant qui est importante dans des fortes pandémies s'il vous plaît à Kinshasa oui allez-y c'est vrai qu'on n'a pas encore sur terrain on n'a pas encore eu à gérer sur terrain cette 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 association de tuberculose Covid ce qui fait que bon il y a le circuit de prise en charge Covid qui est tout à fait différent du circuit de prise en charge tubercule classique donc on n'a pas encore des cas de tuberculose et Covid déclarés et suivis pour le moment est-ce que quelqu'un veut intervenir encore je voudrais poser une dernière question qui concerne le sujet VIH en Afrique on connaît à peu près le nombre de personnes porteurs du VIH en Afrique environ 25 millions et on sait qu'on doit les mettre parmi les personnes fragiles qui mériteraient un confinement sélectif la société française de lutte contre le sida disent qu'il n'y a pas de risque viral accru quand les personnes ont des CD4 supérieurs à 200 or ces gens qui ont le VIH ont quand même un répertoire immunitaire naïf qui est quand même diminué par rapport au reste de la population est-ce que quelqu'un peut donner des indications et bien en fait le même problème vous parlez j'aime bien cette idée de répertoire endommagé ça c'est vrai que dans le VIH il y a des délétions clonales et donc les personnes quand bien même ils auraient un nombre de CD4 correct peuvent quand même être soumis par exemple à des infections à pneumocoque bon mais et ça pourrait être pareil ça sera un sujet très intéressant à étudier si vous en avez les moyens ça pourrait être pareil après Covid parce que quand même comme je vous l'ai dit tout à l'heure ils ont une atrophie des ganglions ils ont une atrophie splénique ils ont une lymphopénie majeure qui est d'ailleurs un facteur pronostique donc et d'ailleurs le rapport polynucléaire neutrophile sur l'infocyte est un facteur pronostique donc ces personnes là quand bien même elles les récupèrent ultérieurement est-ce que ça va être au total est-ce qu'il n'y aura pas je dirais des pertes de différents répertoires lymphocytaires c'est important donc je suis tout à fait d'accord avec vous alors disons pour l'instant alors nous avons une cohorte de environ 3200 patients VIH suivis et donc pour l'instant alors ils respectent le confinement je vous dirais ils se tiennent à carreau mais pour l'instant nous n'avons pas constaté davantage de formes symptomatiques de Covid ou d'hospitalisation chez ces patients mais c'est beaucoup trop tôt je crois pour nous pour le dire mais c'est vous qui apporterez peut-être du fait de la prévalence que vous avez annoncé de VIH c'est vous qui apporterez la réponse très bien excusez-moi Etienne j'ai encore quelque chose à dire à propos de la tuberculose parce que c'est un de mes dadas vous le savez d'abord premièrement c'est une question personnelle et éthique que je trouve c'est que c'est très bien de parler du Covid parce que c'est c'est une vague extrêmement brutale c'est quelque chose de très traumatisant et brutal pour la population mondiale et quand même bien mortelle je rappelle quand même partout où je vais c'est que la tuberculose elle tue 1,6 million au moins de personnes chaque année toujours tous les ans tous les ans tous les ans et que donc il ne faudrait pas négliger les dépistages les soins les diagnostics et les traitements de la tuberculose totalement et rendre le Covid totalement prioritaire je crois que les deux doivent être quand même autant que possible pris en charge c'était un peu le sens de ma question de tout à l'heure que je vous posais comment faites-vous avec les deux et je vous adresserai vous verrez sur le diaporama qu'Étienne vous transmettra que j'ai ajouté quelque chose des recommandations enfin non des réflexions très intéressantes d'un service d'Afrique du Sud pour l'union internationale concernant la tuberculose qui vient de paraître là dans le journal international vous l'avez peut-être déjà lu et qui montre que suivant différents domaines d'action il donne des idées donc qu'est-ce qu'on fait avec le suivi des patients qui ont une tuberculose et le rôle des interventions téléphoniques comment est-ce qu'on ressent et est-ce qu'on suit les sujets contacts le cas des enfants des femmes enceintes ou allaitantes est-ce qu'on doit faire une vaccination antigrippale différencier la tuberculose du Covid avec surtout surtout l'idée d'avoir des filières séparées dès qu'un patient a à la fois tuberculose et Covid il va dans la filière Covid mais attention évidemment on prend quand même des précautions mais il va dans la filière Covid parce que c'est le plus grave à court terme et donc je trouve que c'est très aidant cet article il est court il est court mais il me paraît assez merveilleux donc je vous l'aime cet article tu pourras le passer oui oui mais il est dans mon diaporama le diaporama que vous allez recevoir c'est diapo numéro 9 il y a plus je vais traduire oui oui allez-y allez-y alors j'ai une question concernant le traitement anticoagulant le traitement anticoagulant est-ce qu'on peut commencer un peu un peu quoi oui oui comme le diaporama est toujours élevé le troponine est aussi élevé est-ce que c'est utile de commencer le traitement alors vous savez que le Covid est une maladie thrombogène il y a des lésions de l'endothélium vasculaire ça fait partie de l'inflammation et donc il y a des maladies thromboemboliques beaucoup plus fréquentes donc en ce qui nous concerne tous nos patients sont sous traitement préventif par une de bas poids moléculaire mais à dose préventive ils sont tous ceux qui étaient déjà sous anticoagulant continuent leurs anticoagulants bon ils auront un peu saigné dans le nez quand on les a frottés et donc là on fait très attention à cette maladie thromboembolique ensuite combien de temps la faudra-t-il après peut-être quand l'inflammation aura diminué ceux qui font le plus de thromboses ils ont quand même aussi par exemple des anticorps antiphospholipides là il y en a pas mal comme facteur thrombogène et ils font des thromboses non seulement veineuses mais artérielles donc on fait très attention à ça on met pas de dose thérapeutique alors pas dans la dose thérapeutique mais enfin ça peut se discuter mais pour l'instant nous on est plutôt en préventif écoutez je vais je vais confirmer ça parce que là j'ai quitté le service depuis trois jours pour préparer entre autres ça et puis différentes affaires nationales et donc on sait jamais ça change tellement d'un jour à l'autre je me permettrais peut-être de rectifier dans le diaporama de mettre quelque chose voilà si jamais ça a changé excusez-moi il y a deux jours quand on a le 10 dimens plus de 5000 il faudrait être par les anticoagulants curatifs je ne sais pas si ça tient ou non mais il y a une limite enfin je ne sais pas j'ai lu ça dans merci bon merci 5 000 pour le 10 dimens comme peut-être 5000 pardon écoutez je pense je pense qu'on va devoir s'arrêter parce que ça fait déjà une heure et demie que nous sommes ensemble écoute Philippe je crois qu'on peut te remercier on a avancé cette session tu as accepté malgré ton emploi du temps très chargé de venir répondre à toutes nos questions je pense que tous ceux qui ont participé à cette session ont trouvé ça très intéressant et là j'ai une question à poser au groupe bien sûr nous sommes prêts à recommencer ce type de de visioconférence on peut le faire dans 8 jours on peut le faire dans 15 jours on peut le faire dans 3 semaines c'est tout à fait possible alors première question Philippe est-ce que tu serais prêt à revenir est-ce que c'est trop de demander parce que tu vois qu'on a brossé on a parlé d'un certain nombre de choses mais pas de tout Philippe écoute je te remercie oui Philippe enfin je ne veux pas prendre la parole si quelqu'un d'autre voulait mais juste pour dire que premièrement j'ai été très heureux de faire votre connaissance à tous c'est très important pour moi et de recueillir vos témoignages même si c'est dans une circonstance tragique mais enfin au moins comme ça on se parle la deuxième chose c'est que bien sûr je suis d'accord pour réintervenir ce qu'on pourrait faire c'est que d'ici là justement vous aurez acquis de plus en plus d'expérience du Covid et on pourrait peut-être imaginer que vous établissiez une liste de sujets que vous voulez aborder un peu à l'avance quelques jours avant qui fait que j'approfondirai mais ça vous permettrait aussi vraiment de faire part de votre expérience et enfin le dernier point c'est que vous avez reçu je l'espère l'enquête que j'ai faite dans la francophonie aussi bien que dans l'hexagone sur l'impact du Covid chez les pneumologues on n'a d'ailleurs pas parlé des médecins de ville ça ce sera un sujet peut-être intéressant plus tard mais en tout cas pour les hospitaliers et vous y avez pour beaucoup répandu et je vous remercie énormément vous reverrez d'ailleurs dans le diaporama les comparaisons qui sont faites c'est très instructif et donc je me permets ça je le fais normalement tous les 15 jours donc je me permettrai Étienne et Franck vont vous le diffuser de vous inciter à participer c'est très important de voir dans quel état est le monde c'est très important écoute on diffusera cela on diffusera c'est bien intéressant on diffusera au fur et à mesure ta collection de diapositives que tu actualises tous les 3 jours 4 jours à peu près on va prévoir une nouvelle séance si tu veux bien je ne sais pas d'ici combien de temps peut-être une quinzaine de jours il faut qu'on voit ça un petit peu on ne peut pas en faire non plus tous les 3 jours je signale également nous avons Antoine Flau que tout le monde connaît sans doute qui dirige le centre de médecine globale à Genève qui est prêt à intervenir aussi mais sur des aspects complémentaires de ce que tu viens de faire Philippe c'est-à-dire plus des aspects épidémiologiques il reviendra certainement sur le confinement qui est un sujet qui l'intéresse beaucoup voilà il connaît bien l'Afrique également donc c'est certainement utile bah écoutez oui le dernier point c'est que si vous avez des questions si vous avez encore des questions des questions qui vous viennent durant la soirée ou durant la nuit n'hésitez pas à me les envoyer et je les répercuterai sur Philippe vous avez mon adresse mail puisque vous avez invité à cette réunion vous nous les envoyez et avec Yves Frembley on va les répercuter sur Philippe et merci d'avoir paravance d'y répondre ok merci Abonnez-vous !